Virginie F. Partie civile au procès de Georges Tron, Jacques D.E.M.A.R.T.H.O.N.A.F.P. Virginie E.A.S.ure avoir été victime d'un violent et de plusieurs agressions sexuelles de la part de Georges Tron et de adjointe, Brigitte Gruel. La Cour s'est longuement attachée à éclaircir certaines imprécisions et erreurs factuelles dans Récit. La Défense n'y embloque les allégations de viol et agressions sexuelles. Appuyée à la barre de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, Virginie E., tout de noir vêtue, ses longs cheveux blonds ramassés en une queue de cheval, a souvent pené à contenir ses larmes au cours des sept heures qu'on dure et audition. Au troisième jour du procès de Georges Tron et de Brigitte Gruel pour viol et agressions sexuelles en Réunion, le récit de la plaignante a été longuement décortiqué. Votre parole est entièrement contredite par les deux accusés. « Nous sommes dans une situation de parole contre parole », lâche le Président Régis de Jornat, dès l'ouverture des débats. Et c'est peu dire que dans cette affaire, où les éléments matérielles manquent cruellement, les témoignages des uns et des autres sont aux antipodes plus grands que plus grands que à lire aussi à faire des « massages de pied » au procès de Georges Tron, ses paroles contreparolées à la cour d'assises, Virginie E., a confié la « gêne » ressentie dès la première fois où l'ancien secrétaire d'État lui a saisi le pied sous couvert de réflexologie plantaire, avant même embauchant 2008. Elle a surtout longuement raconté « choc » lorsque Georges Tron et Béatrice Gruel auraient, selon récits, abusé d'elle. C'était après un déjeuner officiel avec des pêcheurs. Lady lui aurait saisi le pied pendant que Adjointe la déshabillait. « Georges Tron, lui, aurait alors fait subir un viol digital. Pourquoi n'a-t-elle pas réagi lorsqu'elle a senti qu'on était en train de la déshabiller ? » L'invective le Président, particulièrement brutal pendant l'audition. « J'avais le cœur qui était dans les oreilles, je n'étais plus là, paralysé, je ne pouvais plus bouger », justifie la quarantenaire, la voix étranglée. Le Président insiste. « Mais vous ne réagissez pas, non. J'en suis incapable. Je suis surpris du ton de cet interrogatoire qu'on dirait tout droit sorti des années 1950 où on semble découvrir un phénomène connu depuis 1914. La sidération s'emporte. Vincent Olivier, conseil. De nombreuses imprécisions tout au long de l'instruction, la plaignante a assuré que la scène s'était déroulée le 12 novembre 2009. L'enquête a, en réalité, prouvé qu'elle avait lieu la semaine suivante, le 19 novembre. En apparence, l'erreur semble anodine. La plainte a été déposée en 2011, soit deux ans après les faits allégués. Ce problème de date est en réalité l'un des axes de la défense. Car ce jour-là, les pompiers sont intervenus au domicile de Virginie après que cette dernière a fait une tentative de suicide. Ce n'est quand même pas un événement qu'on oublie, latence brutalement le président, dont on a parfois l'impression que les remarques pourraient être celles de la défense. Or, dans ses déclarations aux enquêteurs, elle a affirmé qu'elle était rentrée chez elle, s'était lavée avec une brosse à ongles, puis était allée se coucher. Elle date sa tentative de suicide. Au mois de décembre, Georges Tron, accusé de viol, comparait depuis mardi à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Lionel Bonaventure AFP, quand on est sous le choc, c'est compliqué d'avoir une cohérence, je ne l'explique pas, bredouille-t-elle. Une erreur factuelle dans laquelle ne manque pas de s'engouffrer la défense. On pourrait comprendre que quelqu'un qui a été violé puisse se tromper, lâche Eric Dupond-Moretti, l'avocat de Georges Tron. Mais que vous ne liez pas les faits et la tentative de suicide, ça, c'est incompréhensible, vous demandez donc à votre mère de photographier votre violeur et que dire de cette qu'elle a elle-même répondu auprès de ses collègues, sur cancer de l'utérus. Elle ne nie pas mais affirme que c'était pour que Georges Tron, particulièrement, hypochondriaque, ne l'approche plus. Tout le monde sait qu'un cancer, ça ne s'attrape pas, lâche le président. Pourquoi également avoir expressément demandé à sa mère, photographe à la retraite, de l'aider à réaliser le calendrier de la mairie en photographiant Georges Tron, un mois à peine après le viol présumé. Vous demandez donc à votre mère de photographier votre violeur pour qu'il ait une image présentable, résume ironiquement Eric Dupond-Moretti. Pris un à un, ces éléments négligeables, mais mis bout à bout, ils fragilisent grandement. Le récit de la plaignante. Virginie en a d'ailleurs conscience. Je peux comprendre que mes incohérences peuvent me porter préjudice. Il y a des choses qui me reviennent en mémoire. Le verdict est théoriquement attendu le 22 décembre mais les audiences ont pris un tel retard que ce délai semble d'or et déjà intenable.